Hello tout le monde comment est-le vous ? J'espère que vous portez bien Donc comme vous avez pu voir évidemment nouvelle Candy Sandbox Avec son nouveau packaging Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a de nouveau dedans Mais avant qu'on commence cette petite vidéo d'ouverture N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne C'est le petit bouton qui se trouve en bas et qui ressemble à ceci D'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos Et allez c'est parti dégustation Bon bah voilà comme je t'ai dit Nouveau packaging de la Candy Sandbox Franchement c'est une espèce de petit rose pâle Où c'est marqué en gros Candy Sand dessus Avec leur nouveau petit logo ici Qui est fort sympathique Et en plus elle pèse Je veux dire Vu le bruit on dirait qu'il y a du liquide dedans Alors je sais qu'avant ils ne pouvaient pas Parce qu'ils avaient un problème d'envoi, de poste Voilà si vous voulez plus aller regarder directement Sur leur chaîne vous avez toutes les infos Voilà Donc en tout cas elle est fort sympathique Ça arrive nettement plus vite qu'avant Avec des... C'est quoi maintenant qu'ils ont ? Dhl je crois Enfin c'est voilà c'est Royal C'est Express C'est magnifique Voilà Dhl c'est ça Donc on va pas traîner On va ouvrir On va voir déjà de quel mois c'est Hop Alors Allez C'est toujours un petit suspense C'est l'ouverture d'une Candysan Box Alors Surtout en plus avec leur nouveau packaging Alors Hop Hop Qu'est-ce qu'on a beau dedans Tac Alors comme d'habitude nous avons le petit flyers Enfin petit stickers De chez Candysan Qui est chaque fois fort sympathique J'en ai déjà collé je crois une, un ou deux à quelque part Nous avons comme d'habitude La petite description pour savoir comment on lit les dates Alors Voilà C'est la Candysan Box du mois de mars Voilà Donc après nous avons la description et tout ça en ligne Donc si vous voulez y aller Allez-y Faites-vous plaisir Là Ensuite Nous avons Ok Un petit sticker pour le Kanji Burger Comme d'habitude Voilà Bon allez c'est parti On va rentrer dans le vif du sujet Alors Premièrement j'ai vu qu'il y avait un petit Oh excellent Un petit Un petit truc comme ceci Qu'on peut accrocher sur nos habits Voilà Avec la petite pince derrière Où c'est marqué Candysan C'est pas marqué Candysan Mais C'est de chez eux Qui est fort cool You can do it Voilà C'est ce qui est marqué dessus Donc c'est fort sympathique Bon on va pas traîner On va commencer Alors Bah J'ai tapé dans le premier paquet Donc là Ça veut tout dire C'est Des Kit Kat Voilà Mais Goût Banane caramel Alors Pour être franc Je suis pas trop Banane Dans tout ce qui est Biscuits Bonbons J'ai beaucoup de peine Mais en fruits J'adore ça Par contre On va quand même goûter Pour voir ce que ça vaut Ce serait dommage Ce serait quand même dommage De passer à côté Donc voyons voir Alors Ce sont vraiment des petits Kit Kat Portions individuelles Voilà C'est tout bêtement Des petits Kit Kat comme ça Mais en petite taille C'est fort sympa A l'odeur On a pas d'odeur de banane Et au goût Alors Le goût banane Est quand même super léger J'en mangerai pas 3 tonnes Je vais être clair Mais Mais C'est pas mauvais Mais c'est pas les Ceux que je préfère Loin de là Mais ils sont très bons Bon Ensuite Je prends Le premier truc Alors Nous avons un petit paquet Comme ceci Voilà Hein Qui nous dit Bah vraiment pas grand chose Donc on va ouvrir Pour voir ce que c'est Qu'est-ce que Oh C'est de la barbe à papa C'est de la barbe à papa C'est de la barbe à papa C'est cool Petite barbe à papa Comme ça Ouais Moi je vais pas essayer De l'enlever complet Mais Là vous avez une espèce Moi j'ai cru que c'était de la ouate En fait au départ Voilà Mais C'est de la barbe à papa C'est pas mal Bon enfin C'est voilà Ça rien de particulier C'est de la barbe à papa Mais il y a que au Japon Qu'on peut trouver de la barbe à papa Sous sachets Hein Ça Voilà Bon ensuite Qu'est-ce qu'on va passer On va prendre ceci Qu'est-ce que c'est que ça On dirait un truc de fromage Voilà Donc on voit On dirait que c'est une espèce de chips Ou goût fondu au fromage On va voir ce que ça vaut Hein Alors Ah ouais C'est une odeur fromage Monstrueux En fin de compte C'est des petits rings Comme ceci Des petits ronds Voilà C'est bon Il n'y a rien à dire C'est salé C'est super soufflé Croquant Il y a beaucoup plus d'odeur De fromage Que de goût fromage Evidemment Mais 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 C'est très bon C'est pas mal Bon ensuite Alors Qu'est-ce qu'on va prendre J'ai vu ça Ça a l'air Je vais juste enlever Ceci qui m'en kick in Hop Voilà Alors Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que c'est que ça Nous avons reçu Un petit paquet Comme ceci Voilà Où je ne sais absolument Pas ce que c'est Bah c'est un peu le but De la candisane C'est de découvrir Des trucs Qu'on ne connait pas Alors C'est super mou Voilà Je vais vous montrer C'est super mou C'est un peu la texture On dirait De pâte de fruits On dirait De la pâte de mochi C'est ça De la pâte de mochi On dirait Au goût Sakura Sakura Si jamais C'est les fleurs De cerisier C'est super bon Après Evidemment Il faut aimer La pâte de riz Il faut aimer Ce qui va autour Des mochi C'est sûr Mais C'est super bon Ensuite Alors Ouh Alors Comme je vous ai vu Qu'ils ont fait Un nouveau packaging Et à première vue Avec DHL Il peut envoyer Beaucoup plus lourd Qu'avant Donc On va commencer Effectivement Voilà Donc On a une petite Bouteille Voilà Alors Qui est marqué Suntory Pop Voilà Et à mon avis On dirait Que c'est à base De melon Donc On va goûter Alors Ah ouais On dirait Que ça sent Le médicament X 1000 Cette odeur Ça me rappelle Tellement quelque chose Mais je n'arriverai Pas à vous dire Bon On va tester Quand même C'est une espèce De limonade Avec du goût Melon Alors Il faut aimer C'est spécial C'est pas mauvais Mais C'est pas mon gros délire Mais c'est pas mauvais Bon On va pas s'arrêter Là dessus On va continuer Alors Qu'est-ce qu'on a Allez hop Nous avons Ceci Ça ça me dit Quelque chose Je crois J'ai déjà dû voir Nous avons un petit paquet Comme cela Je sais pas trop Je crois C'est des petites Je sais plus C'est des trucs soufflés Voilà Il y en a un Qui est comme ceci Voilà C'est soufflés Légèrement Sucrés Vous en avez d'autres Comme ceci C'est pas mal Mais je pourrais pas vous dire À quoi c'est Mais c'est très très bon Voilà Des petits crèmes Ouais Enfin Quand on regarde dessus On dirait que On dirait que voilà Que ça ressemble un peu À un truc de lotus Là Mais Je peux Je suis pas sûr Faudrait que je regarde un peu Faudrait que je fouille un petit peu Pour voir ça Mais Mais c'est pas mal Bon Ensuite Qu'est-ce que nous avons de beau Allez Qu'est-ce qu'ils ont Alors Tension 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 Les vélos Chisac Voilà Nous avons reçu Ceci Alors Je crains de pire Parce que Est-ce qu'il serait capable D'emballer du fromage Comme ça Voilà Mais Ah non C'est des gaufrettes Ça a l'air d'être des gaufrettes C'est un peu spécial Voilà Nous avons une espèce de tube Comme ceci Enfin Plaquette Tube Qui a l'air d'être Voilà Ouvert dedans Et Ah ouais Là ça sent le On dirait le fromage à fond Hum Il y a un petit goût fromagé Effectivement C'est léger Très bon Non Franchement c'est pas mal Mais c'est un peu bizarre Mais On dirait une espèce de De fromage liquide Qu'ils ont inséré dedans Qui s'est solidifié après Et c'est pas mal Ouais Bonne petite découverte C'est pas mal Non C'est pas trop salé Non franchement C'est pas mal Voilà Bon ensuite Alors qu'est-ce que nous avons encore Ah nous avons encore Pas mal de petites choses Alors Ceci Qu'est-ce que c'est que ça Nous avons reçu un truc Dans ce style Voilà Qui a l'air d'être Un peu space Je sais pas trop Je crois J'y attendrai Je vais faire pour plus tard Hein Parce que Voilà Bon en tout cas Je sais que j'ai vu Qu'il y avait ceci Voilà Donc on va faire ceci On dirait des plaquettes De chocolat Mario Alors C'est emballé encore individuellement Dans des petits paquets Comme ça Et effectivement On dirait des petites pièces Là Comme vous pouvez voir Voilà Alors Voilà Quand on ouvre Nous avons Un petit Une petite plaque de chocolat Avec voilà La petite fleur dessus Et c'est vraiment Que des billes de chocolat C'est ça Des petits pavés de chocolat Mario Avec le petit symbole Et puis le chocolat Qu'est-ce qu'il dit Ça reste du chocolat Il est pas mauvais Donc Très bien C'est du standard C'est du basique Mais très bon Valeur sûre Ensuite Allez Qu'est-ce qu'on va prendre Ceci Ouh Ça c'est des petits bonbons Voilà Ça a l'air d'être des petits bonbons mous En forme de pâte de chien A première vue Et par contre Je sais pas Les goûts que ça Ah si On dirait Mûr Épi Pomme Ou pêche Voilà Ce qui est franchement agréable Sur ces bonbons Sur ce packaging Plutôt C'est Vous avez La partie zip Vous pouvez refermer Et vous risquez rien Ça c'est chouette Alors Voilà Nous avons vraiment Ça a une forme de pâte Une empreinte De pâte de chien Voilà Comme ceci C'est des bonbons Ils sont mous Évidemment Alors Celui-ci Sale goût de mûr Il n'y a rien à dire Ils sont mous Ils ne collent pas trop dans Ils sont très bons Voilà Et celui-ci C'est On dirait pomme Voilà Il est tout blanc Voilà Aussi tout mou comme l'autre Je trouve qu'ils ne sont en plus Pas trop sucrés Ça a vraiment Ils sont quand même Relativement mous Ils ne sont pas trop sucrés Ils ont quand même Un bon petit goût Non Ils sont très bons C'est validé Franchement J'aime bien Ensuite Allez Qu'est-ce que nous avons encore Bon on va partir sur un peu du citron Alors nous avons reçu Une petite boîte comme ceci Voilà Un petit paquet comme cela Où on dirait effectivement Comme vous pouvez voir derrière On a des morceaux de citron dessus Alors je pense que ça doit être Des citrons confits Parce qu'on voit quand même Que dessus là-haut Vous avez un petit truc de miel Alors Ah ouais ça sent le miel en plus Effectivement quand vous l'ouvrez Vous avez vraiment Une rondelle de citron Comme ceci Qui a l'air d'être Voilà Séchée Confite Alors Voyons voir Un petit peu amère Même beaucoup amère je trouve Ça manque encore un petit peu de De confit Mais je pense que Il faudrait les faire tremper Dans du thé Tout bêtement Comme on voit là Ils le mettent vraiment Dans du thé Et il faudrait que je teste Mais même comme ça Ils sont pas mauvais Un peu amère Comme j'ai dit Mais C'est très bon On va rester sur la partie citron Parce que je viens de découvrir Voilà Un petit bonbon Enfin pas un bonbon Un biscuit à première vue À base de citron Alors Est-ce qu'on arrive à ouvrir ça Sans faire le bordel Ah oui Alors Hop Est-ce que c'est un seul Ouais c'est un seul biscuit Il a la forme De Ils ont essayé de faire la forme Du citron L'intérieur du citron Il est quand même assez épais Comme vous pouvez voir Maintenant Voyons voir Hum Toi des Voilà Donc C'est une espèce de gaufre Très très légère Où dedans Vous avez une espèce de pâte de citron Qui est pas du tout acide Le seul bémol C'est que ça a pas vraiment le goût de citron Voilà C'est super bon Parce que je trouve que c'est vraiment Très Comment dire Enfin c'est une pâte C'est vraiment une pâte C'est très doux Mais ça a pas le goût de citron Je suis désolé C'est un petit peu mensonger Parce qu'il vous donne du citron Sur le paquet Et au goût Vous avez pas le goût de citron Voilà Enfin On dirait du citron Mais je suis pas convaincu Que c'est du citron en fait Non c'est pas du citron Pour moi c'est autre chose Donc ça a pas le goût de citron C'est normal Ma faute Mais J'arrive pas à décrire Le goût que ça a Mais Mis à part ça C'est vraiment pas mauvais Mais je vais y finir Faut pas déconner On jette pas la nourriture Bon Ensuite Allez Qu'est-ce qu'il nous reste On a quand même Quelques petites choses intéressantes Allez On va faire ceci Nous avons reçu Un petit paquet de poquis Le poquis Comment vous dire Euh Je vais rien vous dire Je vais vous montrer le paquet Vous allez comprendre Voilà Ceux-ci ce sont des poquis Alors Ceux-ci Ça a l'air d'être au caramel Donc on va regarder Si je me trompe pas Normalement Ils sont emballés Dans des petits paquets De plusieurs poquis Voilà C'est bien ça Donc Dans ces paquets là Vous avez deux petits paquets Comme ceci Où vous avez les poquis Dedans Alors là Il est marqué Chocolat Ok Mais Ah vous avez une forte odeur De caramel Voilà Hum Ah ouais Ils sont ultra bons C'est une tuerie Si vous aimez le caramel Allez sur le site De chez Candyssen Si vous pouvez en acheter Allez-y Parce qu'ils sont royales Hum Je vais m'arrêter Je vais manger tout le paquet Voilà Hop Allez hop Ensuite Allez On va tester Nous avons reçu encore Deux petites boissons Voilà En canette Alors En truc coffee C'est des poissons À base de café Voilà Donc on voit souvent Dans les animés Ils ont Comme on a ici Les trucs Selecta Qui délivrent des boissons Et bien là C'est la même chose C'est des canettes de café Allez Je vais en ouvrir une Pour voir ce que ça vaut Alors Ah ouais Ça a déjà une forte odeur de café Franchement C'est pas mauvais du tout Je pense qu'en été Ceci Super frais Ça doit être Franchement Ça doit être royal Pour désaltérer Parce que Ça en café Mais vraiment léger C'est pas mal du tout Ouais Franchement Pas mal Je m'attendais à pas grand chose De ces petites canettes Et franchement C'est pas mal Bon allez Nous allons faire encore Nous avons encore Trois petites choses À découvrir Donc on va commencer Par le deuxième paquet De pocket Que nous avons reçu Et celui-ci Là Comme vous pouvez voir Il n'y a pas photo Dessus C'est au goût Myrtille Soyons clairs Hop Allez Hop Voilà Comme dans l'autre Nous avons de nouveau Deux petits paquets Comme ceci Alors Hop Ils sont de quelle couleur Oh Vraiment couleur Myrtille Avec vraiment une odeur À fond Voilà Et au goût Non Il n'y a pas à dire Vous avez Un bon goût De myrtille Ouais Franchement À choisir En T2 C'est compliqué Parce que j'adore Le caramel Et là Aux fruits C'est ultra bon Aussi Au final Il faudra avoir Une palette De toutes Pour pouvoir Tous les goûter Voilà Mais c'est ultra bon Bon Ensuite On va se rincer Un petit peu La bouche Avec notre café Qui est Franchement Pas mal Bon Avant On a laissé Celui-ci De côté Voilà Donc on va Quand même Voir Ce que c'est Alors Bon déjà J'arrive pas à l'ouvrir Ça commence bien Alors Donc nous avons Deux petits bâtonnets Comme ceci à l'intérieur Et Nous avons Une espèce de gel Voilà Donc à mon avis Tout bêtement Faut qu'on ouvre Ceci Et qu'on trempe Notre petit bâton A l'intérieur Ah ouais Ok Mais c'est super dur Ok Voici La texture Que nous avons dedans Et Voilà Ça fait comme ceci Une espèce de gel Vous voyez Que ça glisse Quand même Et puis après Bah je pense Qu'on goûte On dirait Une petite goutte fraise Bon ça fait Énormément De fil Le concept Est intéressant Ça Pas vraiment C'est voilà C'est une espèce de gel Bonbon Pas trop Trop sucré Qui vous faites En fait C'est vous qui faites Une sucette En fait Voilà Comme ceci Et puis en fait Bah voilà Hop Mais alors T'as tout d'enlevé D'un coup Parce que Sinon ça fait des fils Alors C'est ludique A mon avis C'est blindé De sucre Sans petit goût Fraise On dirait C'est pas mon délire Mais Pour les gamins Je pense que Ça doit être fort sympathique Voilà Bon puis malheureusement Bah nous arrivons Au dernier paquet Hein Voilà Encore Oui Voilà Nous avons fini Le petit café Donc je l'ai gardé Pour la fin Parce que Déjà De 1 J'aime bien Le packaging Et Je suis vraiment Curieux Parce que ça a l'air D'être bon Donc voici Le dernier Que nous avons Reçu C'est ceci Voilà Vraiment des snacks Typiques Qu'on dirait Qui viennent De Kyoto En plus Que nous avons Voilà La petite chose Arrière Où c'est marqué D'où ça vient Et je sais absolument Pas ce que c'est Alors A l'odeur Déjà Où c'est un petit peu Vinaigré Voilà Elles sont Comme ceci Et au goût Qu'est-ce que ça nous dit C'est super croustillant Vous avez un petit goût vinaigre Qui revient Mais vraiment léger Ah mais c'est une tuerie C'est super bon Pour moi La partie noire On dirait du poivre Mais Ça a l'air en tout cas Mais c'est trop bon Franchement C'est super bon Bon J'espère que Cette petite vidéo De dégustation Vous a plu En tout cas J'ai trouvé cette box Vraiment excellente C'est un nouveau départ On dirait pour eux Avec une nouvelle box Et un nouveau livreur Des nouveaux produits Que J'ai quasiment jamais eu Qui sont super bons Donc en tout cas J'espère que cela vous a plu Moi j'ai adoré faire ceci Donc portez-vous bien N'oubliez pas De vous abonner De partager De liker De mettre des gros pouces bleus Et puis à la prochaine Portez-vous bien Allez Ciao 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 Ciao